alain propos d'un normand la casserole quand j'étais un moutard haut comme cela j'avais souvent à parcourir le bout de trottoir qui conduisait de la boutique de la crémière à la maison de mes parents en portant une casserole pleine de lait j'avançais avec précaution et sans secousse l'oeil sur mon lait je n'avais pas fait dix pas que des vagues de lait venaient déferler sur les bords de la casserole en vain j'essayais de contrarier par mes mouvements cette houle qui annonçait la tempête la vague de lait n'en dansait que mieux alors je m'arrêtais ce qui produisait un ras de marie formidable j'en étais tout éclaboussé lorsque des femmes les plus élégantes se mirent à porter du marron beaucoup d'autres femmes se dire voilà qui est original prenons du marron afin de ne pas ressembler à tout le monde alors la foule des imitateurs se rua sur le marron on fabriqua du marron on exposa du marron ce fut et c'est le règne du marron si bien que les femmes les plus élégantes qui ne veulent pas ressembler à tout le monde lance maintenant une autre couleur ainsi les couleurs se succèdent par vagues les marchands en ont d'abord trop peu puis dès qu'ils en ont assez cela signifie qu'ils en ont trop il fut un temps où il y avait peu de loterie les billets se vendaient bien et les profits étaient gros mais ces temps heureux n'ont point duré ne pouvait pas durer flot de joueurs puis flot de loterie concurrence publicité ruineuse petit profit les loteries vont se retirer comme une marée elles reviendront il y eut dans une revue de fin d'année un clémenceau très amusant on y courut bientôt il y eut 20 clémenceau il n'y a plus de clémenceau il y a trop de revues de fin d'année les directeurs cherchent autre chose bientôt il n'y aura plus de revues de fin d'année raison excellente pour qu'il y en ait de nouveau beaucoup et trop et moins et trop peu pour les femmes nues de même il y eut une femme nue puis 100 femmes nues il n'y a plus de femmes nues et monsieur Béranger s'imagine que c'est lui qui les a effrayées alors qu'il est porté par la vague comme tout le monde ainsi changent les foules elles résistent d'abord à l'impulsion puis la suivent puis la dépassent toujours flottant du trop au trop peu et non sans éclaboussures quoique les commerçants, les orateurs et les gouvernants les surveillent de l'oeil et portent avec précaution la casserole 16 mai 1908 16 mai 1908 18 18 19 19 22